Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur le jeu The Cycle sorti en 2019 que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter mais entre temps il y a eu beaucoup d'ajouts sur le jeu et Yager Development qui donc sponsorise cette vidéo m'a proposé de vous en parler et ça avait l'air bien sympa. Pour en faire un petit topo sur ce qu'est The Cycle du coup c'est des games de 20 joueurs et c'est un free to play donc il est totalement gratuit il n'y a pas de pay to win, tout ce que vous pouvez acheter c'est des cosmétiques d'ailleurs je vais vous en montrer quelques-uns puisque du coup il y a le pass de combat de la saison 3 lorsque j'avais joué la première fois c'était la saison 1 et donc là hop voici du coup le pass de combat de la saison 3 avec du coup de nouveaux cosmétiques, de nouveaux personnages aussi là vous voyez il y a ce personnage là qui est débloquable avec la version payante du pass de combat donc vous pouvez soit en fait changer de personnage soit changer uniquement certaines pièces d'équipement de votre personnage donc là par exemple c'est les bots et tout ça du coup on peut le faire directement depuis l'interface ici donc lorsque j'appuie sur A ça ouvre toute une nouvelle interface, en fait tout ça c'est un peu nouveau d'ailleurs je vais vous en parler juste après et là notamment du coup tout ce qui est cosmétique et donc là ceux qui ont vu en fait la précédente vidéo savent que bah je suis dans un endroit qu'ils n'avaient absolument pas vu du coup la dernière fois c'est tout nouveau c'est le hub du coup des prospecteurs, c'est dans l'espace en fait et c'est là où vous allez vous retrouver en fait avant chaque partie alors on va pas se le cacher c'est totalement RP puisqu'en vrai voilà si j'appuie sur A on a l'interface que j'ai notamment montré dans la première vidéo qui a un petit peu évolué qui est plus jolie qu'avant mais globalement c'est la même mais du coup le côté RP il est quand même plaisant puisque pour le coup je trouve ça vachement stylé le fait de se dire qu'on est sur une station spatiale que ce qu'on fait il y a un contexte et aller sur cette planète qui est devant nous qui est une planète un peu ravagée et ce qu'on va tout simplement faire c'est lancer une première partie alors depuis la dernière fois il y a le mode duo et le mode escouade qui sont maintenant disponibles on va aller en mode solo pendant de sa chère je vous remontre un petit peu le principe puisqu'en fait l'équipement avec lequel on va jouer c'est à nous de le décider directement avant la partie donc là au fur et à mesure que je vais récolter de l'argent durant ma game je vais pouvoir du coup débloquer ces différentes armes donc c'est moi qui ai décidé du coup de mettre celle-ci en fait votre arsenal est ici c'est à vous de décider les 4 armes avec lesquelles vous allez jouer de même pour les compétences et pour votre véhicule donc moi j'aurai un véhicule qui ressemble à ça il est pas ouf mais bon on va pas se plaindre non plus et voilà la game a été trouvée donc vous choisissez toujours votre réputation enfin la réputation que vous allez monter en jouant donc moi j'avais pris du coup l'Ika et donc ça aussi c'est un peu nouveau il y a 40 secondes avant que la partie commence et vous avez du coup la map en hologramme sur laquelle on va jouer en sachant qu'il y a maintenant deux maps je crois par contre que celle-ci c'est celle sur laquelle j'ai déjà joué une fois et vous avez un petit récapitulatif des différentes missions que vous allez devoir accomplir puisque le but c'est pas juste de tuer vos adversaires c'est d'accomplir un certain nombre de missions pour gagner le plus de points et ensuite réussir à s'exfiltrer avant en fait que la tempête ne détruise toute la planète du coup c'est parti les amis on y va alors on y est on y est remplissez le plus de contrats possible voilà j'ai dit mission ils appellent ça contrat dans le jeu atterrissage tout en douceur dans notre capsule alors est-ce qu'on est sur la map qu'on a déjà vu en vidéo je crois que oui il me semble bien d'un autre côté la map que j'avais fait en vidéo la première fois il y avait une énorme montagne au milieu ah et je pense qu'en fait elle a changé depuis la dernière fois bon en tout cas allez on se met en route du coup si je me base sur la minimap attendez il y avait déjà des trucs à faire juste à côté de mon point d'atterrissage donc on va pas s'en priver regardez il y avait un cristal à récupérer ici on met la foreuse comme nous dit il y a qui nous parle actuellement pour l'instant j'ai qu'une seule arme on va petit à petit du coup gagner de l'argent à force de faire des kills et à force de faire du coup quelques contrats et on va pouvoir s'acheter du coup nos autres armes donc là voilà le contrat est accompli donc j'ai gagné non pour l'instant j'ai pas gagné de points j'ai juste progressé sur le contrat de récolte du coup des cristaux faut que j'en gagne faut que j'en récolte encore davantage alors ça petite nouveauté maintenant lorsque vous vous en volez on peut atterrir plus rapidement et faire des dégâts au sol donc c'est un petit move qu'il n'y avait pas avant donc c'est plutôt sympa on essaiera de le faire durant la game sur les ennemis donc hop sur le cristal c'est parti pour l'instant on est tout seul je vous rappelle également le principe donc il y a 19 autres joueurs et si on le veut on peut s'allier en fait avec l'un de ces 19 joueurs qu'on va croiser c'est pas sûr que le mec accepte on peut lui proposer donc si ça se trouve il va juste nous tirer dessus mais il y a quand même le principe de on peut avoir une équipe de deux potentiellement donc on verra si on arrive à se trouver un acolyte qui peut en fait nous trahir à tout moment mais globalement on peut tout de même s'allier avec lui si on le souhaite alors je me demande ce que c'est ça regardez il y a un truc raffineur lithium ah mais il y a quelqu'un là ok salut attendez on va lui demander si on peut jouer avec lui c'est bon il a accepté j'avais pas vu qu'il était en train de faire une mission je crois que le mec il a cru que j'allais lui voler ses ressources il a fallu me tirer dessus ça a failli dégénérer mais finalement tout va bien donc là on s'est justement allié avec ce joueur j'ai aucune idée de ce qu'il est bien dans la game ou pas je sais pas du tout parce que du coup forcément vu que on débute en fait le jeu avec les armes qu'on a présélectionné il y a des joueurs qui ont joué un petit peu plus et qui vont avoir de meilleures armes on va pas se le cacher c'est normal hein puisqu'ils ont joué davantage ils ont monté leur réputation ils avaient plus d'argent pour acheter du coup de meilleures armes mais on va tout de même tous débuter avec un pistolet un petit peu nul os parce qu'il faut de l'argent pour débloquer du coup les armes durant la game là vous voyez j'ai pas encore accès aux armes puisque j'ai pas assez d'argent tout simplement donc pendant qu'il va faire ça de son côté là on va aller plutôt côté cristal par là voilà donc il y a des mobs qui sont apparus on va le laisser faire un petit peu son truc voilà nous on va choper ce cristal là ça devrait nous permettre de débloquer nos premiers points vous voyez là c'est en cours du coup ce sera pas très long vu que c'est des petits cristaux salut vraiment le petit flingue en vrai il est pas dégueulasse je trouve qu'on s'en sort plutôt bien avec voilà on récupère ça et on empoche du coup nos premiers 10 points le contrat a été rempli vous gagnez 10 points et 20 dollars on va appuyer ça des dollars je pense que la monnaie a un vrai nom dans le jeu je vous avoue que c'est je ne sais pas son nom donc j'aime beaucoup en fait dans ce jeu l'aspect à la fois pvp contre d'autres joueurs puisque là on peut croiser des adversaires et ça va être le cas mais il y a l'aspect pve et l'aspect pve est quand même vachement sympa parce que là c'est des petits monstres où vous vous dites ouais tranquille je peux vous dire qu'il y a des contrats où des fois il y a des monstres même à deux vous aurez du mal finalement à les faire du coup à notre première arme qu'on va débloquer c'est un fusil à pompe il arrive hop on va le tester tout de suite hop là voilà voilà c'est plutôt stylé c'est dommage parce qu'il y avait les feuilles de l'arbre qui ont un peu gâché l'action et voilà parfait il n'y a plus qu'à récolter le cristal et on est bon et là on a directement grâce à un cristal un peu plus gros obtenu 15 points ce qui nous fait arriver à 25 points ce qui nous met cinquième dans la game vous voyez ça en termes de points il y en a qui sont déjà à 50 comment ils ont fait je ne sais pas oui comme je gardais appuyé ça ne marchait pas mais voilà il y en a qui sont mieux dans leur game de toute façon le but c'est pas forcément de faire un max de points puisque si jamais on n'arrive pas à s'exfiltrer bah finalement on perd un petit peu notre progression donc le but c'est tout de même de faire une game globalement safe et de réussir à quitter la planète au moment voulu à la fin oh mais il y a un autre joueur là attendez 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 il faut le défoncer lui ok 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 je l'ai eu par contre il ne faut pas que les mobs m'achèvent ce qui va être un peu tendu je vais essayer de sauver le mec mais ah mais bon voilà c'est les mobs qui vont achever mais non c'est pas possible j'y crois pas bon on a réussi à faire un kill mais là du coup il n'y a pas grand chose à faire il faut ressusciter comme ça ah je suis vraiment nul pas possible j'allais réussir à sauver mon pote et tout bon alors attendez de mémoire il y a une touche pour invoquer son véhicule ah non il faut l'acheter voilà on va l'acheter je ne peux pas l'invoquer tant que je ne l'ai pas acheté hop on l'utilise on va retourner rapidement là où on a fait le combat on va passer par là on est plus très loin la map est quand même assez grande vous voyez ça hop et par contre il y aura peut-être le mec du coup qu'on a tué on va faire attention on descend voilà et donc ça c'est le machin à récupérer et donc peut-être que c'est peut-être que tant que j'ai voilà tant que j'ai ça en ma possession je peux ressusciter j'imagine j'ai vu qu'il y a un petit bouton qui a changé en bas donc voilà lui il va récupérer le sien donc a priori ça doit être ça la mécanique mais il y a peut-être un autre truc que j'ai pas forcément cerné donc vous me direz vous me confirmerez ça alors mec où est-ce qu'on va maintenant alors pour l'instant on fait que le contrat du coup de foreur mais il y a d'autres missions il y a d'autres contrats à accomplir je pense qu'on va en croiser d'autres et surtout il y en a un qui a été rajouté en jeu alors on m'a dit de vous en parler mais je sais pas si il sera sur cette carte là donc c'est pour ça que je vous montre un petit extrait c'est un contrat où en fait il faut escorter un train et garder le possession du train parce que les autres joueurs verront que vous avez activé ce train et essaieront de vous piquer du coup le contrôle du train donc voilà par exemple un autre type de contrat il y en a un autre où il faut récupérer différents objets par pied dans une zone je pense qu'on va rapidement trouver ce type de contrat là à force de se balader on est 12ème forcément comme on est mort on a pris un peu de retard voilà donc là le but c'est de capturer le relais et tant qu'on le possède du coup on va monter du coup ah vous voyez les rails du train en fait les rails du train sont là donc on va peut-être pouvoir faire la mission du train donc là on possède le relais ok là-bas il me dit qu'il y a quelqu'un ou en tout cas il veut aller au Christo j'imagine lui il a un sniper vas-y on va laisser dessus je peux aller dessus là ok je peux aller dessus contrat rempli donc parfait grâce au relais les environnements sont vraiment beaux dans ce jeu pour l'instant c'est paradisiaque mais vous allez voir ça ce sera moins le cas juste après allez viens par là toi voilà hop on récupère les minerais alors normalement j'ai accès à une nouvelle arme donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas on va essayer ah bah non je l'ai récupéré en plus des autres donc c'est un sniper celle-ci donc ça peut être utile ah j'entends des gens qui tirent là alors est-ce qu'on va mourir encore une fois lamentablement il y a une tourelle ohlala ouais non ah ouais d'accord il y avait un mec derrière c'est pour ça j'étais en train de me dire mais attendez il fait vachement mal mais il y a son pote qui est arrivé par derrière donc on s'est encore une fois fait avoir ohlala là il est KO ils vont nous achever j'imagine oh c'est le monstre qui m'achève ayez un peu de pitié les monstres voilà et on va ressusciter alors étonnamment on est quand même vachement bien dans la game en vrai avec 95 points je pense que c'est le fait d'avoir le relais qui continue de nous faire gagner des points petit à petit mais ça fait quand même deux fois qu'on crève lamentablement et on est passé premier dans la game grâce encore une fois à ce lieu justement que nous défendons actuellement qu'est-ce qu'il fait du coup mon pote oula qu'est-ce qu'ils font attendez je vais essayer de le tuer je suis désolé mec mais j'ai jamais vu ce qu'il se passe quand on tue quelqu'un donc pour le coup c'est une cible un peu facile allez pute le en vrai il est vachement résistant et voilà il a disparu donc est-ce qu'on a gagné des points contrat rempli vous gagnez 5 points 10 ok d'accord bah voilà très bien très bien très bien oh regardez j'ai encore posé ma tourelle ce qui est pas plus mal vu qu'il y a un mec juste à côté oh il avait fait exploser le véhicule du coup je suis mort il essaie de m'achever il essaie de m'achever non rappel épuisé vous avez été transformé en mousse mon pote a pas réussi à me sauver malheureusement donc j'ai pas pu faire l'extraction assez épique qu'il y a à la fin de la game et bah voilà mon pote est mort aussi je pense que c'en est fini de lui du coup on avait quand même atteint le joli score de 125 ce qui va nous rapporter des récompenses mais pas le petit bonus lorsqu'on arrive à à s'expulser et à s'expatrier on va dire plutôt de la planète j'ai pas vraiment le mot j'ai gagné du coup 600 crypto on a monté un petit peu notre réputation je vous propose du coup de retourner à la station voir si par hasard on peut s'acheter une nouvelle arme alors voici du coup le centre IK c'est là où j'ai monté ma réputation avec quelqu'un qui a justement le skin du du pass de combat qui est plutôt plutôt joli plutôt joli on va voir avec l'armurier si on a accès à de nouvelles armes alors j'ai en effet accès à 2-3 trucs mais ça coûte assez cher j'ai 2500 ce qui est pas énorme donc globalement écoutez on peut rien acheter on va économiser encore un petit peu mais maintenant je pense que vous cernez un petit peu mieux le principe de monter vos réputations pour faire du coup de nouveaux achats et bien entendu vous équiper dans votre arsenal des armes avec lesquelles vous avez décidé de faire votre partie bon du coup je relance une partie je voulais essayer de vous montrer la nouvelle map ça fait 3 fois d'ailleurs que j'atterrais dans une game 3 fois que c'est l'ancienne map la première des deux donc pas de chance vous verrez pas la nouvelle map dans cette vidéo vous avancez dans la game donc là déjà il y a pratiquement la moitié des joueurs qui sont morts qui n'ont plus récupérer leur batterie voilà mon ami vient de récupérer la sienne et surtout en fait la tempête commence petit à petit arriver et ça va ouais il y a des éclairs et tout ça devient assez assez impressionnant jusqu'à un stade où finalement il va vraiment falloir quitter la planète et pour ce faire il y aura sûrement un véhicule je crois que c'est au milieu de la map en général donc là il y a une autre mission qui consiste à récupérer des cristaux et à les garder sur soi bon on peut pas en avoir deux apparemment et en fait plus on les garde plus on gagne deux points mais on est visible sur la carte donc avec mon pote là on a décidé d'en prendre un voilà voilà t'es qui toi ah ouais ouais il y a masse de joueurs là par contre on va essayer de s'enfuir si on peut donc voilà mon pote a perdu sa balise on se retrouve tout seul en plein milieu de la tempête est-ce que je vais réussir à trouver le vaisseau pour s'enfuir je ne sais pas la navette arrive dans deux secondes d'ailleurs on va pouvoir bientôt rentrer à l'intérieur alors évacuation on approche ce sera par là-bas 200 mètres par là-bas ce qui est quand même assez loin surtout qu'il y a ça qui veut me bouffer les fesses bon c'est là où le truc est le plus tendu parce que vous vous en doutez on a deux minutes pour rejoindre la navette tout le monde y va et en plus il y a masse de monstres autour de la navette donc on risque de se faire tuer soit par les monstres soit par les joueurs donc il faut essayer plutôt de jouer quand même safe avec les joueurs au départ oh il est énorme lui ah il me tire dessus ah c'est bon ils l'ont tué ok la navette arrive il nous reste une minute pour éliminer les créatures apparemment il y en a des cousines qui traînent qu'on a du mal à repérer ah elles sont dans le bâtiment c'est ça le problème et personne n'ose y aller ok je tente vous savez quoi je tente c'est pas grave ah c'est bon le vaisseau arrive on est juste à côté on est juste à côté du vaisseau il ouvre les portes et on est dedans j'allais rentrer dans le bâtiment pour aller du coup nettoyer les monstres qui empêchent le vaisseau d'atterrir et finalement on a réussi à sécuriser notre sortie contrairement à notre allié qui lui est à terre alors je pense pas qu'il puisse rejoindre le vaisseau comme ça ah c'est bon il a ressuscité si on arrive à tenir un petit moment à terre on ressuscite tu peux le faire mec fonce fonce il te reste une dizaine de secondes je pense vas-y c'est bon il est rentré voilà et les derniers joueurs eux sont en train d'être transformés en mousse ils ont pas réussi à rentrer malheureusement dans le véhicule donc ce qui fait que on est quand même pas mal regardez on finit 5ème cette game là et là on a beaucoup plus de récompenses du coup à la fin voilà tout à l'heure on a fait 600 crédits là on a fait 1000 crédits vous voyez toute la réputation qui a augmenté donc ouais une belle game voilà je voulais vous montrer un peu la tension je pense que c'est là où il y en a le plus finalement les tensions de fin de game voilà du coup pour cette découverte à nouveau du coup de la saison 3 de The Cycle j'espère que ça vous a plu le lien bien sûr pour l'essayer est dans la description de la vidéo il est sur l'Epic Game Store notamment et comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont bien sûr le télécharger et y jouer et bien je vous souhaite bon jeu et à la prochaine